Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel, que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Lorsque nous prenons Philippiens chapitre 1er, le verset 3 au verset 8, la parole de Dieu déclare Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Lorsque Saint Paul proclame ses paroles, il a un but et un objectif. C'est exprimer ce qui désormais guide sa vie, ce qui constitue l'essentiel de sa vie. Saint Paul, en proclamant cela, exprimait ce pourquoi il renonçait à sa vie passée. Paul était fasciné par la personne de Jésus. Tout son être était fasciné par la personne de Jésus. A tel enseigne que Paul n'a pas voulu se marier. Et il a exhorté même d'autres personnes à ne pas le faire. Parce qu'il pense que l'amour que l'on a pour le Christ, la communion avec le Seigneur, est tellement importante, elle est tellement belle, Elle est tellement puissante que rien ne doit nous en détourner. Voici quelle était la pensée de Paul. Pour Paul, tout en lui était consacré au seul plaisir de son Maître et de son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste pour lui n'était que balivernes. Même les bonnes choses que l'on pouvait expérimenter dans la vie, comme avoir de l'argent, avoir une bonne position, avoir de la considération aux yeux des uns et des autres. Pour Paul, ce n'était rien du tout en comparaison de ce qu'il avait et qu'il considérait comme la chose la plus importante, c'est-à-dire Jésus-Christ. Paul avait compris. Il avait compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore réussi véritablement à percevoir. C'est qu'après avoir accepté Jésus dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il n'y a rien qui soit plus important que notre salut. Il n'y a rien qui soit plus important que cette communion que nous avons avec Jésus. Car d'elle dépend notre présence ou non auprès du Seigneur. Je crois pour ma part qu'on ne peut pas arriver à la sanctification. On ne peut vivre la sanctification qu'après avoir connu, compris ce que signifie le salut. Il importe. Avant d'aborder la notion de sanctification, que nous puissions comprendre ensemble et nous mettre d'accord sur ce que constitue le salut pour chacun de nous. J'ai donc opté pour avoir un grand point, un premier grand point. Le salut comme un préalable. C'est un préalable à tout et à tout ce que nous allons partager. Parler du salut implique un besoin désespéré d'être sauvé. Si je dis j'ai besoin de salut, c'est que je suis dans une position qui fait que j'ai besoin que l'on me vienne au secours. Et les raisons pour lesquelles l'homme a besoin de salut sont claires. En Éden, l'homme et Dieu se faisaient face en une parfaite communion. Après la chute de l'homme, Dieu et l'homme se sont détournés l'un de l'autre. La conséquence de cela, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés parce que devant le tribunal divin, selon Romain chapitre 3 verset 10 à 19, il n'est point de juste, pas même un seul. Cela dit que tous nous sommes pécheurs. Tous nous devant le tribunal de Dieu, nous sommes condamnés. Et en tant que condamnés, nous avons besoin de salut. Ensuite, nous sommes tous malades. Esaïe 1 verset 6 dit, De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et vive plaie qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par de l'huile. Frères, sœurs, du moment où nous sommes nés, même si nous ne sommes pas actuellement malades, nous savons une chose, c'est que nous nous acheminons allègrement vers la mort. C'est une réalité à laquelle nous devons être confrontés. Et c'est une réalité qui chaque matin devrait nous emmener à nous tourner résolument vers le Seigneur. Parce que sans lui, pas de vie. Ensuite, l'homme est environné par les eaux du péché. Lorsque nous lisons le psaume 69 verset 2 à 3, il est écrit Sauve-moi, oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un grouffre et les eaux m'inondent. Ce matin, j'ai une question pour chacun de vous. Frères et sœurs, lequel de nous peut dire réellement qu'il réussit à résister au péché? Nous avons l'impression d'être dans des salles mouvants et de nous enfoncer désespérément sans pouvoir nous en sortir. Nous avons l'impression que malgré les efforts que nous faisons, rien ne nous emmène à nous détacher de nos péchés. A tel enseigne que le grand Paul, l'apôtre de l'évangélisation, a pu dire, il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Chacun de nous est confronté à cette réalité. Nous sommes tous empêtrés, embourbés dans les eaux boueuses du péché et aucun de nous n'arrive véritablement à s'en sortir par lui-même. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est capable et quelqu'un est désireux de nous sortir du péché. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Lorsque nous lisons Hébreu chapitre 2, le verset 18, il est écrit, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Jésus a épousé notre condition humaine. Il a été tenté comme nous, mais lui, il a résisté à la tentation. Il a résisté au péché, si bien qu'il peut nous secourir dans notre péché. Et je disais dernièrement à quelqu'un, personne ne peut te mener là où il n'est pas parti lui-même. Si Moïse est venu chercher Israël pour traverser le désert, c'est parce que Moïse est allé d'abord premièrement dans le désert. Il a expérimenté le désert. Et pour avoir expérimenté le désert, il était maintenant qualifié pour prendre Israël, pour sortir du désert, pour entrer dans le désert, le traverser. Mais Moïse ne pouvait pas entrer à Canaan. Parce que Moïse n'était pas allé à Canaan. Celui qui était allé explorer Canaan et qui connaissait Canaan, c'était Josué. Et c'est pourquoi c'est Josué. Qui a pu entrer à Canaan avec Israël. Amen. Tu dois comprendre donc, Christ est celui qui est capable de nous sauver parce que lui, il a été confronté au péché et il a remporté la victoire. Christ, en mourant sur la croix, a voulu t'affranchir du péché et m'affranchir du péché. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 20, il est écrit Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Christ est capable de faire en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il revient donc à chacun de nous l'opportunité de saisir la perche que Christ lui tend. Et cela se fait par la conversion. A la croix, lorsque Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui se tourne vers l'homme. Or, la conversion décrit deux mouvements que nous faisons. Le premier mouvement, c'est le mouvement de la répentance, qui consiste à se détourner du péché. Et le second mouvement, c'est la foi, qui consiste à se tourner vers le Seigneur. Voilà les deux mouvements de ce que nous appelons conversion. La conversion nous assure alors la rémission de nos péchés et la régénération. Lorsque nous venons à Christ, nous venons avec notre état de péché. Nous venons avec nos ascendants de péché. Et sans connaître Christ, la condamnation de Dieu perd sur nos vies. La condamnation de Dieu est marquée sur nos âmes. Dieu nous voit dans l'obscurité totale. Nous sommes dans l'obscurité parce que Dieu est lumière. Et nous sommes ennemis de Dieu, rayés de la liste de Dieu, inconnus de Dieu. Mais lorsque Christ vient, et que nous nous répentons, et que nous acceptons Christ dans notre vie, Dieu opère en chacune de nos vies une œuvre de régénération. Qu'est-ce que c'est que la régénération ? La régénération, c'est le processus par lequel, au moyen de la seconde naissance, Dieu donne une nouvelle nature aux pécheurs qui croient maintenant en lui. Jean, chapitre 3, verset 3 dit, En vérité, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dit que parce que tu as accepté Christ, que tu t'es répandie, Dieu ôte tes péchés, Dieu te restaure, et maintenant tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens Jean de la maison de Dieu. Dieu te rétablit dans ton état d'enfant de Dieu. C'est cette réalité d'une vie nouvelle, communiquée au peuple de Dieu, qui a conduit Paul à appeler ce peuple que nous sommes, à conformer nos vies à celles de Dieu. Ça veut dire quoi ? Avant, tu étais ennemi de Dieu, tu n'étais pas enfant de Dieu. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Et chaque enfant ressemble à son papa ou à sa maman. Quelle que soit la ressemblance qu'un enfant peut avoir, il a toujours un trait de son parent. Amen. Alors, que se passe-t-il ? Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu a mis en toi quelque chose qui fait que tu ressembles à Dieu. Amen. Or, le trait caractéristique de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. À partir de ce moment, ma soeur, Dieu a mis en toi un germe de sa sainteté. C'est pourquoi Saint Paul dit, tu ne peux plus marcher comme quand tu ne connaissais pas Dieu. Tu ne peux plus marcher dans le péché. Maintenant, là, tu es obligé de marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans la sainteté. C'est cet appel qui est confirmé en Matthieu 5, 48. Quand le Seigneur Jésus dit, soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Matthieu 5, 48. Nous sommes donc invités à épouser notre nature d'enfant de Dieu. Il est important donc de découvrir ce qu'est donc la sanctification. De comprendre ce que Dieu attend de nous et de situer notre responsabilité, notre oeuvre dans ce processus de perfectionnement auquel Dieu nous a appelés. Alors, nous en arrivons à la définition de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, ce livre nous révèle une caractéristique particulière de Dieu. On nous dit que les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant sa face et ils proclament, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Un homme de Dieu disait dernièrement qu'il s'est toujours demandé pourquoi ces gens ne faisaient que dire saint, saint, saint. Mais il devait se lasser de dire saint. Mais il s'est rendu compte que de quel angle que les gens observent Dieu, quand ils le prennent de gauche, ils le regardent. Il est tellement saint qu'ils ne peuvent dire non, Seigneur, tu es saint. Il vous dit, on va aller par le bas, on va voir autre chose. Quand ils le prennent sous cette angle, il dit, Seigneur, tu es saint. C'est-à-dire, le terme saint qu'il proclame a toujours une valeur nouvelle. Parce que Dieu se caractérise essentiellement par sa sainteté. Je vais te dire que le diable, Satan, le démon, il a réussi à imiter Dieu en tout. Dans les charismes, il imite Dieu. Dans les manifestations de puissance, il imite Dieu. Parce que le démon fait des guérisons. Le démon parle la langue. Mais la seule chose que le démon n'a jamais pu imiter, c'est la sainteté de Dieu. C'est le trait caractéristique de Dieu. Ça là, il a beau faire comment, comment il ne peut pas être saint. Quel que soit ce qu'il essaie, il ne peut pas. On dit qu'il se déguise. Même bien qu'il soit déguisé là, en dessous on le voit. Parce qu'il ne peut pas être saint. C'est pourquoi Dieu dit d'éprouver les esprits. Parce que quand tu les éprouves là, tu finis par découvrir qu'ils ne sont pas saints. Même s'il a mis du goudron ou bien, je ne sais pas, de la farine dessus, le petit côté noir va finir par sortir. Sa petite culotte noire là, ça va déborder un peu, on va le voir. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Alors tu dois comprendre que la sainteté c'est la caractéristique de Dieu. On nomme Dieu le saint. C'est-à-dire celui qui incarne la sainteté. Ce trait là, je dis personne ne peut le voler à Dieu. Cet attribut se présente comme celui qui distingue Dieu de toute autre entité et qui constitue la marque distinctive de Dieu. Dieu se distingue par sa sainteté. C'est pourquoi si tu dis que tu es un enfant de Dieu, même si tu es un grand prédicateur, une puissante dame de Dieu. Mais je vais te dire, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu seras toujours un contre-témoignage. Et c'est de toi dont la parole de Dieu déclare. Seigneur, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu auras beau prophétiser, faire quoi que ce soit. Mais si tu ne conformes pas ta vie à la parole de Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Si l'oeuvre donc du Saint-Esprit à la conversion était de nous montrer notre souillure et le besoin que nous avons de Dieu. L'acceptation de Jésus comme sauveur et seigneur précipite dans le royaume de Dieu. Et nous confère un germe de la nature de Dieu. Selon ce que nous dit Jean chapitre 1er verset 12. Qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça dit ? Quand tu acceptes Christ, Dieu a opéré un miracle en toi. Toi qui étais mort, morte, il a mis en toi la vie. A partir de ce moment, tu vis dans le camp de Dieu. Aux yeux de Dieu, maintenant tu vis. Car avant cela, je vais te dire, même si tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans, toute la vie que tu as menée loin de Dieu. Bien que tu marches sur tes deux pieds, tu étais mort, bien mort, inconnu de Dieu. Comme une de mes filles musulmanes, aujourd'hui chrétiennes par la grâce de Dieu, qui était malade pendant des années et des années. Elle a été malade deux ans. Et pendant qu'elle était malade, que se passe-t-il ? Elle ne peut pas marcher. Deux ans de paralysie. Couchée dans son salon, un 25 décembre. Elle regarde à la télé, on fait la messe à Rome. Elle écoute et elle dit, Jésus, je ne te connais pas. Mais toi, il lui a dit que tu es Dieu. Si tu es Dieu, fais quelque chose pour moi. Sauve-moi. Parce qu'au stade où je suis arrivé, j'ai besoin d'un sauveur. Au moment où elle proclame ses paroles, on vient la soulever. On va la coucher dans la chambre. Le lendemain matin, à la surprise générale, elle réussit à s'asseoir pour la première fois après deux ans. Elle s'assoit, elle demande à manger. Alors que pour lui mettre de la nourriture, de l'eau même dans la bouche, de la bouillie, on est obligé de mettre la cuillère entre les deux dents et d'ouvrir. Elle mange le lendemain du plat cali, par la grâce de Dieu. Mais elles sortent de là en oubliant la prière qu'elle a faite. Mais Dieu n'oublie pas. Alors, trois mois, quatre mois après, pendant qu'elle est couchée, elle dort. Dans son sommeil, elle voit une femme qui la voit qui lui dit, « Ma fille, » en l'appelant par son nom, « Dis merci à ton Dieu. Reconnais ce que ton Dieu a fait pour toi et dis-lui merci. » À ce moment, elle se revoit coucher et elle se rappelle la prière qu'elle a faite. Malgré ça, elle résiste. Et quelques temps après, encore, pendant qu'elle dort, on vient la réveiller et on lui dit, « Va regarder la télé. » Elle croyait que c'était son fils. Elle lui dit, « Oh, laisse-moi dormir. » On la tape encore, on dit, « Va regarder la télé. » Elle se lève et elle va regarder la télé. Elle allume la télé, elle tombe sur TF6. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On passe le film, « La passion du Christ. » Elle regarde « La passion du Christ. » Et là, elle tombe à genoux en pleurant. Ils l'ont crucifiée. Ils l'ont tuée. Ils l'ont crucifiée. Ils l'ont tuée. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Son mari qui est sorti, il rentre à la maison. Il la trouve. Elle pleure. Ils l'ont crucifiée. Christian, mais ils l'ont crucifiée. Il dit ça, c'est Antoine. Et puis Dieu, lui, il quitte là. Il laisse Dieu terminer son travail. Alléluia. Et quelques temps après, Dieu encore se réveille à elle. Elle se voit en train de nager dans une eau. Alléluia. Car quand Dieu nous appelle, il nous purifie. C'est ça, la réalité. Elle se voit en train de se baigner dans l'eau. Et on l'appelle. On dit maintenant, viens prendre ta bougie. Viens prendre ta bougie. Elle dit, mais je me baigne. Je me lave. Il dit, oui, mais viens prendre ta bougie. Elle n'y va pas parce qu'elle continue de se baigner. Elle continue de se répentir devant Dieu. Et quand elle sort de là, le même rêve revient. Et cette fois, elle vient prendre sa bougie. La vie de Dieu s'allume en elle. Alors, elle sait maintenant qu'elle ne peut plus rebrousser chemin. Elle sait maintenant qu'elle ne peut plus regarder en arrière. Mais que l'avenir est devant. Parce qu'elle n'appartient plus au royaume qui est derrière. Le royaume des ténèbres. Mais elle appartient désormais au royaume de la lumière. Et elle s'avance vers cette lumière. Je voudrais te dire que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. La sanctification, c'est la réponse de chaque appelé. Et l'engagement personnel de chaque appelé à marcher sur la voie de Dieu en se purifiant. C'est-à-dire en se lavant de toute souillure. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 déclare. Mais vous, vous avez été lavés et sanctifiés. Mais lorsqu'il parle de cela, il y a quelques-uns qui saisissent cette parole et qui agissent en contradiction à cette parole. J'ai rencontré un homme de Dieu qui est venu prêcher quelque part. Et qui a ouvert la bouche pour dire que Dieu dit qu'il nous a déjà sanctifiés. Alors nous n'avons plus besoin de nous sanctifier. Et lui quand il voit les chrétiens en train de jeûner, il se demande pourquoi il jeûne. Parce que lui, Jésus a déjà jeûné pour lui. J'ai eu mal au cœur. Que l'on puisse donner le micro à de telles personnes. Pour intoxiquer le peuple de Dieu. Parce que je considère qu'une telle parole, c'est une intoxication. C'est pire que le virus du sida. Ça je le crois. Parce que le texte est sorti entièrement, totalement de son contexte. Et il est interprété de manière, je dirais, mesquine. Écoutez ce que le texte dit. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice. Le texte commence un peu plus loin. Il dit, un frère plaide contre un autre frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravageurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais que voulait-il dire par là ? Il voulait dire que du temps où vous n'étiez pas en Christ, vous étiez souillés impus. Mais le jour où vous avez accepté Jésus, Jésus a effacé vos péchés. Ça, c'est vrai. Mais et les péchés à venir ? Et les péchés qui sont devant ? Parce que le jour de notre purification, vous convenez avec moi que Jésus n'a pas enlevé notre nature mauvaise. La purification dont il est question ici, donc, se rapporte plutôt à la justification, qui se distingue nettement de la sanctification. Bien que le sens de ces deux mots soit proche. La justification traduit en effet ce que Dieu fait pour nous. Tandis que la sanctification, c'est ce que Dieu accomplit en nous. Alléluia ! Ça veut dire quoi ? Que la justification est instantanée, mais la sanctification est un processus. Amen ! Le jour où tu as accepté Jésus, Jésus t'a justifié. Mais pourquoi tu sois sanctifié ? Il va travailler dans ta vie, sur le reste de ta vie. Jusqu'au jour où il dira, ah, il est prêt, viens, l'heure a sonné, viens rendre compte maintenant de ta vie. La justification nous rend saufs, alors que la sanctification nous rend sains. Voilà la différence. La justification nous déclare bons, mais la sanctification nous rend bons. La justification est intervenue à la conversion. Amen ! Alors, il y en a qui se demandent, mais si la justification est déjà intervenue, pourquoi alors parler de sanctification ? Pourquoi avons-nous besoin de nous sanctifier ? Et cela nous emmène au troisième point de notre entretien de ce matin. Pourquoi se sanctifier ? Pourquoi ? Je voudrais te dire, frère, ce matin, que la nécessité de la sanctification est claire. Elle est manifeste. Dans la mesure où la justification n'est pas l'éradication de notre nature pécheresse. L'homme a été élevé dans l'impiété, dans l'idolâtrie, et il a besoin d'être rééduqué. Frère, depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, ce que tu connaissais de ta famille et de tes parents, c'était qu'il fallait adorer un bois. Fallait adorer une rivière. Fallait adorer une montagne. Quand on a un problème, il faut aller chez le marabout ou le féticheur. On va jeter courir pour savoir quelle est l'origine du problème. On va faire un sacrifice au carrefour pour éradiquer le mal. Voilà comment nous avons été élevés. Élevés dans l'idolâtrie. Éduqués dans le mal. Mais nous avons besoin de rééducation. T'as dit que dans le mal, nous sommes habitués. Amen. Nous avons acquis des habitudes de péché. La preuve, nous mentons par réflexe. Tu as une amie. Où est une amie ? Tu dis que tu viens chez lui, tu n'es pas allé. Quand tu te rappelles, tu dis, je suis mort. Mon ami, je lui ai dit que je venais chez lui. J'ai oublié. Ça, je ne sais même pas ce que je lui ai dit. Il doit être trop fâché avec moi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle. Allô, hé, pardon. Je n'ai pas pu venir. J'ai eu un con contre-temps. Mais je t'ai dit que c'est ma grand-mère qui était malade. Mon frère, de toi à moi. Si tu dis à ton ami que tu as oublié, que tu n'as pas pu venir, il va te frapper. Il ne peut pas te frapper. Pourquoi tu mens, alors ? Par réflexe. Parce que tu es habitué à mentir. Tu as été élevé dans le mensonge. T'as dit qu'on te pince, tu mens. Alléluia. C'est comme ça que tu es. C'est ta nature. Tu as dit, depuis que tu es né, bébé, tu as vécu comme ça. Ça est dans tes gènes. Tu fais comment ? Tu as besoin de rééducation. C'est ce qui explique ce qui s'est passé avec Israël. C'est à cause de cela que lorsque Dieu a sorti Israël d'Egypte, mais Dieu n'a pas envoyé directement Israël à la terre promise, à Canaan. Si Dieu dit, bon, passez ici. Allez à Canaan. Mais ils allaient entrer dans la bénédiction sans s'être attaché à Dieu, sans avoir connu Dieu. Dieu ne pouvait pas accepter cela. Dieu dit, passez par le chemin du désert, même si c'était le plus long. Parce que le chemin du désert, c'est le chemin de l'éducation. C'est le chemin de la pédagogie. Ce n'est pas là que Dieu nous éduque. Ce n'est pas là que Dieu nous enseigne. Parce que s'il a fallu un seul jour à Dieu pour sortir Israël d'Egypte, il a fallu 40 ans à Dieu pour enlever l'Egypte du cœur d'Israël. 40 années. Pendant 40 ans, Dieu a travaillé. Travaillé. Travaillé dans le cœur d'Israël pour enlever l'Egypte. La preuve, bien qu'ils soient avec Dieu, bien qu'ils aient vu une telle manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a appelé Moïse et 70 anciens. Ils sont allés à la montagne de l'Éternel. Ils étaient là-bas, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont vu Dieu, mais ils ne sont pas morts. Mais aucun de ceux-là n'est entré dans la terre promise. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vu Dieu. Ce n'est pas comme pour nous là. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu se manifester, Dieu parler. Et la montagne est enfumée. Moïse est venu. Il dit, non, non, Moïse, toi, il faut nous parler. Parce que c'est la manière dont Dieu se manifeste. À nous, on a peur de ça. Quand Moïse a tourné le dos, ils ont élevé le veau d'or. Et ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu comment Dieu, au travers de Moïse, a ouvert la mer rouge. Non, de toi à mon frère. Si aujourd'hui, toi, tu vois la mer s'ouvrir, tu vas changer encore de direction. Mais rappelle-toi qu'en Égypte, c'était le siège de la sorcellerie. Les manifestations de puissance étaient évidentes en Égypte. On dit, il y avait des magiciens. La preuve, quand Moïse est arrivé avec son bâton, que s'est-il passé? Ils ont envoyé leur bâton. Pour dire que ça, ce n'est pas ce qui nous étonne, mon ami. Nous, on a déjà vu ça. Il ne faut pas essayer de nous blaguer là. Nous, on voit ça ici. Alléluia. C'est vous dire qu'ils avaient vu la puissance de Dieu. Mais bien qu'ils aient vu cette puissance de Dieu, ces gens étaient habitués à vivre dans l'idolâtrie. Ils sont restés en Égypte pendant 400 ans. 400 ans d'idolâtrie. Donc, imagine-toi un peu, mon frère, ma soeur. Regarde un peu derrière toi. Il y a tes ascendants. Tous ceux-là, qui sont derrière toi. Ça, ce n'est pas plus de 400 ans. Il y en a plus derrière. Donc, imagine-toi, des générations en générations, où vous êtes transféré les malédictions comme ça, des générations en générations. C'est-à-dire que tu n'aimes même rien des comportements, toi-même, ça t'étonne. Tu t'as sorti, mais je ne sais même pas pourquoi je me comporte comme ça. Mon ami, ce n'est pas ta faute. C'est derrière toi. Et Israël a vécu ainsi pendant 400 ans. Au milieu de l'idolâtrie, ils étaient habitués à pratiquer ces idoles. À tel an, c'est que bien que Dieu les ait sauvés de cette majestueuse façon, de cette manière puissante, Israël n'arrivait pas à se détacher de ces comportements idolâtres. Ils sont allés jusqu'à faire un vauton. Non seulement, ils ont commencé à être dans un esprit de mumu. Parce que je vais te dire, l'esprit de mumu, c'est l'esprit de l'Égypte. Quand tu souffres un peu, tu cherches la solution de facilité. Tu vas faire quoi? Un devin. Et puis, ils donnent une solution ponctuelle à ton problème. Quand il y a une autre souffrance, tu vas trouver un autre. J'ai une de mes filles qui est en Inde, qui m'a dit qu'en Inde, ils ont 3 millions de dieux. 3 millions de dieux. C'est-à-dire un peu plus. Et là-bas, ce n'est pas une affaire de... Je vais aller me cacher pour aller voir le sorcier. Le sorcier, là. Il est juste à côté de l'église. C'est-à-dire, voilà l'église. Puis à côté, comme ça, il y a la cabane du sorcier. Il y a la tête d'éléphant qui est là. Et lui-même, il est assis là. Il attend que les gens viennent. Et les gens viennent à côté de l'église. Et ils viennent s'asseoir là. Et puis, ils font des consultations. Tu montes dans le taxi. Le gars n'a pas pris son fétiche pour cacher comme pour nous. Ici, il l'a mis en bas. Et lui, non. Ton fétiche, là. Il est devant, sur le bord de la voiture. Comme ça, tu vois son joujou qui est là. Est-ce que vous comprenez ? Alors, quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu vas venir lui dire ? Habitué à vivre dans le péché. Habitué à l'idolâtrie. Remarquez, les gens qui sont habitués aux consultations, ce sont des gens qui sont impatients. Dès qu'il y a quelque chose, il dit, non, non, non. Il faut qu'on aille voir le féticheur. Le féticheur, il va trouver une solution tout de suite. Mon joujou, là. Il va trouver une solution tout de suite. Il y a une de mes tantes là qui est dedans. Mais dis donc. Quand elle est tenue, tiens. Elle va voir le joujou. Si elle s'est levée aujourd'hui, elle a mal à la tête. Elle appelle un de ses féticheurs. Si son pied a cogné le caillou, elle appelle au Mali. Parce qu'il y a un gars qui est là-bas qui doit lui expliquer pourquoi son pied a cogné le caillou. Ma chérie. Ça, c'est l'esprit de l'Égypte. C'est l'esprit de l'Égypte. L'esprit de mumur. Toujours en train de mumurer. On ne peut pas souffrir. On n'accepte aucune souffrance. La moindre petite se voit. Oui, il y a un mouillot. Et puis, on court pour chercher les solutions. Et ils n'ont pas appris à se tourner vers Dieu dans la prière. Parce que dans la prière, c'est abstrait. On ne touche pas quelque chose. On vient dans la présence. On a prié. Puis, on s'en va. Oh, lui, quand il va avant là, il va avec le fétiche. Le fétiche est là. Ça est sur lui. Il a attaché quelque chose à son bras. Il sait qu'il n'a pas dit. Voilà ce qui le protège. C'est quelque chose de concret. Mais c'est pourquoi Israël continue de gémer, de se débattre. Israël continue de se comporter comme ils se sont comportés. Mumu, impatience, refus de s'approcher de Dieu. À aucun moment, Israël n'a compris que véritablement Dieu voulait que pour tout ce qui le concerne, il se tourne vers Dieu. Et nous aussi, frères et soeurs, nous avons été habitués à chercher nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Dès qu'il y a un problème, non, non, il faut que j'aille voir la preuve. Aujourd'hui, nos soeurs qui cherchent le mariage, au lieu de demeurer dans la présence de Dieu, prier pour que Dieu lui-même envoie l'homme. Tu ne veux pas me présenter quelqu'un ? Ton cousin là, il me plaît. Il faut me le présenter, elle cherche des présentations. Tu es ici, ma soeur, que tu cherches des présentations, quitte dedans. De toute façon, on va te présenter Kaka Mou. Amen. La Bible dit qu'Adam était assis et Dieu a fait passer devant Adam plusieurs animaux. Et les animaux sont passés. Mais si Adam s'est arrêté à un moment de... Voilà une guenon. La guenon là, elle me ressemble un peu. Donc c'est celle-là que je vais prendre. Adam aurait eu pour épouser une guenon. Mais Adam a laissé passer tout ce qu'il voyait devant lui. Il a attendu le temps de Dieu. Parce qu'il a attendu. Dieu a pris patience avec lui. Dieu a enlevé sa côte. Il a fait celle qui est hausse de ses os, chair de sa chair. Alors quand elle est arrivée, quand il a vu Ned là, il a reconnu. Mais ma chérie, si tu as l'habitude de marcher des guenons, le jour où on va te trouver, quelqu'un risque de te confondre avec un boubou. Alléluia. Ça te dit, quitte dedans. Et puis garde ton regard sur le Seigneur. Il va faire quelque chose pour toi. Amen. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus.